Nous sommes ici au stade de l'amitié sino-gabonaise. Non pour assister à un match de football, mais pour l'arrivée du président de la Transition du Gabon. Le général-président, accompagné de la première dame Zita Oliguigema, des membres du CTRI et du gouvernement, est chaleureusement accueilli par les Akandaises et Akandais. Véritable bain de foule à son arrivée. Quelques minutes après, les discours tour à tour du délégué spécial de la commune d'Akanda et celui du numéro 1 gabonais. Lors de son allocution, le général Jean-Claude Régis Sipa Miobert a fait un bilan exhaustif des chantiers initiés par le CTRI dans le nord de Libreville, non sans énumérer les préoccupations des populations de la localité dont il a la charge. Les Akandaises et Akandais savent que vous portez notre commune dans votre cœur. Ils en sont convaincus au regard des nombreux chantiers d'infrastructures que vous avez initiés avec le CTRI pour l'essor de notre cité. J'en veux pour preuve, entre autres, la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers, la construction de logements, la construction d'un lycée d'excellence, l'aménagement de la route Cap-Caravane qui contribue au désenclavement de cette zone d'intérêt touristique. Vous citez celle-là. L'appel à voter oui au référendum n'était pas en reste. Et le prochain rendez-vous que nous aurons, c'est le référendum. Qu'est-ce que vous dites au chef de l'État ? Vous votez quoi pour le reste ? Oui ! Comme partout il est passé, Brice Clotaire-Oléguin-Guema, à l'heure de son discours, a annoncé des chantiers supplémentaires pour le développement de la commune d'Akanda, qui a d'ailleurs bénéficié d'une somme de 1 milliard de francs CFA du Comité pour la transition et la restauration des institutions pour des projets prioritaires. Cette transition est la vôtre. Le CTRI a mis le pays en chantier. Arrêtons de penser à la fonction publique. C'est saturé. J'ai mis le pays en chantier pour que vous ayez de l'emploi. Dans le cas de cette tournée, j'ai pu réaliser comme partout ailleurs que vos attentes sont nombreuses. Aucune commune, aucun département, aucune ville ne seraient laissées pour compte. Pour cela, je vous annonce que pour la réalisation des projets prioritaires qui auront un impact direct sur le quotidien des populations. J'octroie à la commune d'Akanda la somme de 1 milliard de francs CFA. Notons que la présence du président de la transition, le général de brigade, Brice Clottero-Liguiguema, dans le nord de Libreville, ce lundi 12 août, entre dans le cadre de sa tournée républicaine, entamée il y a plus de 10 mois, dans plusieurs provinces du Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada ou sous-titrage Société Radio-Canada